Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode des plus gros pots des séries. Aujourd'hui j'ai peu de temps là pour tourner cette vidéo donc j'ai voulu faire un spot qui me prenait pas beaucoup de temps à run. Mais un spot intéressant parce que j'étais vraiment pas sûr de ma décision turn et river. Et du coup on va aller voir un petit peu ça avec les node lock que j'ai pu faire rapidement. Donc on est parti, on est en KO, on est en early game sur le 125 des séries. On open plutôt standard au bouton, on a un reg top français à notre gauche. Donc il y a un énorme stack, ceci dit on couvre big blind, pas trop d'infos sur big blind, peut-être un reg ou pas. Je pense juste qu'on peut se permettre d'open quand même une range relativement large d'un bouton plutôt normal. Juste parce qu'on couvre big blind que même si vilain en SB à 400 BB. Alors je sais pas du tout, j'aurais bien aimé avoir le temps de run un peu cette situation. Mais bon c'est pas trop un spot qui va arriver souvent d'avoir une SB à 400 blind à sa gauche. Mais j'aurais voulu voir qu'est-ce que ça pouvait changer dans nos réactions d'open. Malheureusement j'ai vraiment pas le temps de run ça. Du coup open plutôt standard au bouton, fold SB et défense de la big blind. Un flop 8-5-2 texture que je vais jouer principalement chair ou check. Je peux avoir des divergences de stratégie contre certains adversaires avec du small. Mais sa majorité du fil, je vais juste jouer polar d'ailflop. A noter que j'ai rapidement été checké sur le solver. J'ai mis ma range, sa range de défense BB. C'est des spots où il veut jouer très 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 peu de small. Et le size privilégié ça va être du 200% pot ici assez profondeur. En mode ultra ultra polarisé. Quand je lui ai mis qu'un seul sizing, il voulait jouer que du 200% pot en mode ultra polar. Il voulait même pas commencer à value bet dame 8, bottom de value commencé vraiment à roi 8+. Ceci dit, moi je vais jouer une strat un petit peu moins polar. En l'occurrence dans ce spot j'ai joué une strat de pot en c-bet. Et ma value range elle va commencer vraiment à 18+. Je vais checker genre 8 et 7, 8 et 9, 8 et 7, 8 et 6, 8 et 4 certainement. Et ouais 18+, en bottom au flop à mon avis dans ce size. On peut voir que je lui ai mis du coup un seul size de pot pour voir un petit peu comment il voulait jouer dans pot. Du coup il se permet de value bet un petit peu plus bas et ça va être une strat un petit peu qui ressemble un peu à la mienne au niveau des values et des bluffs. Il va checker pas mal value 8, 10 et 8. Il va préférer prendre un peu 8 et 7 comparativement à ces combos là parce que rig draw avec backdoor straight. Ah mais je pense que juste pour avoir pas mal de 8x en ma range je vais check pur 9 et 8 et 8 et 7. Et value value 9, 9+, il va mettre quelques 5x et meilleurs qui value les 5x moins bons en l'occurrence A5, Roi 5. Je pensais qu'il aurait pu mettre un peu de 5 et 4 mais a priori non. Mais il veut vraiment mettre les meilleurs qui value les meilleurs, enfin les moins bons 5 chez vilain. Et il veut aussi avoir quelques 5x quand vient run out 5 à la turn histoire de pas être à poil et pas se faire défoncer et d'avoir aucune nut quand vient run out 5 à la turn. Moi j'en aurais beaucoup moins, je pourrais avoir un peu de A5 principalement mais je vais bet beaucoup moins tous ces combos là. Au niveau des bluffs, range assez standard, il va prendre pas mal de trucs qui wrappent au niveau du 8, c'est bad range. Il va prendre du Roi 3, Roi 4, des Aïlou comme ça, ça va être excellent. Valet 7, Valet 9, Valet 10, etc. Et toute sa partie haute Broadway accomplit absolument rien à bet. Rien fold de mieux et on se fait que par mieux. Donc strat plutôt standard dans ce spot et je suppose que là les As-Roi, As-Dame qui bet c'est des sortes de value un peu fines, des sortes de croque-monsieur. Genre il doit, quand il bet As-Dame, surtout il aime bien avoir les combos à carreau parce que quand il bet As-Dame de carreau, il se fait call par du As-Valet de pique, As-Disk de pique, Roi-Dame de pique, de cœur, etc. Donc ça peut faire sens de jouer en une street value et il doit faire déjà fold des 2x, des 5x raid, donc pas au flop quand il pot, je suppose. Ok, donc une strat qui va ressembler à peu près à la mienne, donc j'ai pas trop node, j'aurais pu juste retirer quelques 5x mais c'est pas très grave. La range de call de vilain, plutôt standard, il est déjà censé fold quelques, les pocket pairs un petit peu intermédiaires, un peu de 2x mais pas tant que ça. Sinon il a des calls faciles avec toutes ses pairs et avec tout ce qui va être 2 over et qui redraw, enfin toutes les hautes Broadway et ce qui tourne aussi autour du 8, tout ce qui va être Valet 10, Dame 10, Dame-Valet avec backdoor flush. Il y a déjà un moyen où ça overfold cette partie de range là mais chez le field, les combos comme Roi-9, je pense pas à Snash, je pense pas que ce soit défendu spécialement. Et certainement à raison, parce que quand les gens jouent pot ici, ils ont certainement pas suffisamment de bluffs et du coup c'est les premiers combos, on voit qu'en termes de V là c'est les premiers combos, enfin c'est les combos qui font le moins d'argent. Et du coup si on met une strat avec moins de bluffs sans équité dans la range, je sais pas, des combos comme Roi-4, du random Roi-4 de cœur, des trucs comme ça. Enfin Roi-4 de cœur, à la limite c'est facile à aller chercher mais des random Dame-6, Dame-7, des trucs comme ça. Voilà, je suppose qu'on va juste directement devoir fall ce genre de combo contre des mecs un peu trop tight, qu'on pas suffisamment de bluffs et qu'ont trop de value. Villain décide de call versus mon C-bet et oui aussi dans ces situations, alors j'ai pas trop mis de size de raise mais overall, il y aura rarement énormément de raise. Ça va souvent tourner autour des 5 à 7% max, juste en mode il a pas besoin de raise, ses mains extrêmement fortes, vilain est en train de construire le pot en position à sa place. Il est juste, je sais pas, avec des mains comme pocket 5, pocket 2, pocket 8, il a aucun intérêt de raise, il est juste à laisser faire vilain, il est en train de construire le pot à sa place. Du coup, C-bet, call, turn 4, pas la meilleure pour ma range en vrai de vrai, plutôt une carte qui vient à l'avantage de la range de bébé parce qu'elle fait rentrer des combos de 6 et 7, que moi j'aurais aussi dans ma range de C-bet mais lui il a tous les combos off, des combos d'Ace 3, des mains comme ça et ça lui fait aussi pick-up des doubles paires avec des combos comme 4 et 5, 4 et 2, T4, etc. Donc plutôt une bonne carte, ça lui donne pas mal de paires plus draws maintenant, parce qu'il va être 8 et 7, 5 et 6, 5 et 7, etc. Donc je suppose que c'est pas du tout une carte sur laquelle on veut jouer du gros gros sizing de l'overbet, ça va être une carte où notre range, si elle veut bet, va vouloir size down en grande partie. Donc je suppose, enfin je suppose une game que si je voulais value bet, le size de la range que je voulais value bet situerait aux alentours des 2 tiers du pot. Il faut déjà être conscient que là, ce combo, il va être assez close en vrai de vrai. Je m'étais dit in game que, ouais, je pense quand même que value bet je c-bet au flop, du coup j'aurais pure check value bet, bottom de 8, de 8x. J'aurais check, si j'avais bet des mains comme A5 au flop, j'aurais check pure et que ma value range commençait vraiment à A8, R8 et Dame-8 était close en tout cas. Et qu'à limite une main comme 8 et 7 serait certainement mieux à bet. Certes, on se value cut un peu plus, mais on redraw mieux avec 8 et 7 qu'avec Dame-8. Donc on va aller checker ça rapidement. BB check. Chose importante à noter, c'est que sur une carte comme ça, comme j'ai dit, qui vient vraiment bien, enfin qui vient lui donner pas mal d'équité à sa range. C'est une carte sur laquelle il est censé pouvoir jouer pas mal de donk. Donc je suppose que sur un 6, sur un 4, ça doit être des cartes sur lesquelles il est censé avoir une stratégie de donk bet. Donc on va voir après qu'est-ce que ça change, si vilain joue du donk ou pas. Donc contre un vilain qui donk bet une partie de sa range, et vous voyez, il donk bet, du coup quand il donk bet pas, il y a une partie de ses mains extrêmement forte, 8-8, 5-5, 2-2 qui sont plus là, du coup ça va nous permettre de, nous à la place d'ip, de pouvoir bet plus fin. Que s'il n'avait pas de stratégie de donk bet, ou là sa range serait plus strong, et du coup on devrait certainement bet moins, entre guillemets. Du coup ça c'est la réaction en 2 barrel d'ip quand vilain joue une strat de donk bet, donc quand il check, il a une range plus weak. On voit qu'il veut pas du tout value bet un combo comme Dame-8. En termes d'équité, Dame-8, Valet-8, 10-8, 9-8, voilà, et qu'il va largement préférer bet un 8-7 qui a un tout petit peu d'équité. Alors c'est étonnant, j'aurais dit que 8-7 en termes d'équité aurait plus que Dame-8, mais a priori, parce que ça arrive drôle, mais a priori c'est en close, Dame-8 a plus d'équité dans ce spot. Quelques bébés, mais c'est assez close entre guillemets, je pense pas que ce soit un giga punt de value bet Dame-8 dans ce spot, ça fait de l'argent, il n'y a même pas de question, mais voilà. Maintenant ce qui va être intéressant de voir, c'est contre un vilain qui ne joue pas de stratégie de donk bet, parce que spoiler, je pense pas que ce soit trop des cartes, que la pop, enfin que ce soit trop des spots où ça joue du donk, je lui ai mis une range de check range, je lui ai mis que vilain bébé sur ce cas, il allait jouer check range, et du coup on peut voir comparativement à la sim d'avant qu'on va vouloir bet 10% de moins, et du coup beaucoup moins fin, il peut se permettre quand même de bet encore 8-7 a priori, mais Roi-8 maintenant passe quasiment dans le pur check, et bottom vraiment à suite, et les overpair de la même manière. Je préfère bet 2 As parce que ça redraw avec le 5-2-4, plutôt que 2 Rois-2-Dames qui n'ont pas du tout envie de se prendre de check raise, qui n'ont pas besoin de protection, et qui auront un easy call sur la part des runouts, si check à la turn et que vilain probe river, et qui auront un easy value bet si ça fait check de vilain river, et qu'on se retrouve en position de bet river à la place d'IP, ça fait plutôt sens. Il y a un truc important à noter, c'est que quand on bet cette range, vilain est censé nos raise de cette manière. Combo extrêmement fort, comme 6-3 pur, comme c'est As-3 là, donc c'est quinte, c'est brelant qui la slow play au flop de 2-5-5, il va commencer à aller raise, etc. Le truc, bon, c'est que je sais quelle main vilain va au showdown, du coup, je pense qu'il va jouer beaucoup moins de raise versus bet, et du coup je voulais voir qu'est-ce que ça allait impacter sur notre range de 2-barrel ou non. Donc, tuc tuc tuc, je crois que c'est celui-là où j'ai node, je dis pas de bêtises que j'ai node la réaction du raise, ouais c'est ça, je lui ai mis qu'un combo comme 6-3, 6-7, il allait pure call et pas les raise, mais j'ai aussi mis qu'il allait moins bluff, parce que là on voit qu'on est censé se faire transfo bluff par du 7-7, par du 8-7, qu'ils vont mettre en PLS nos overpair qui bet, ils transfo bluff des mains comme 4-3, des trucs comme ça, As-2 un petit peu à fréquence, des trucs comme ça. Du coup, j'ai node et j'ai dit que, en gros, j'ai mis que, certes, il allait just call plus ses nuts, mais il allait beaucoup moins raise en bluff, ok, et du coup, ça vient impacter comme ça, c'est-à-dire que, certes, il a une range plus strong en call, c'est-à-dire que ses nuts, elles ont pas raise, elles ont call, mais comme on se fait pas raise en bluff, on peut se permettre de value bet plus fine, et on voit que, bah, maintenant, le dame 8, valet 8, 10 et 8 deviennent des 2 barrels pas purs, mais en tout cas, il peut se permettre de les 2 barrels un peu plus. Je voulais juste mettre ses EV plutôt que les équiter dans un premier temps. Donc ça vient impacter comme ça, c'est assez rigolo. D'un côté, certes, on perd un peu d'équité parce que vilain ne nous raise plus ses nuts, et il les just call, mais il nous raise plus en bluff, du coup, on réalise mieux à bet maintenant dans le sizing. Donc ça fait juste qu'on peut value bet un peu plus fine, même s'il a un peu plus de nuts. En gros, c'est un peu ça la conclusion. Donc j'ai décidé de bet ce combo, encore une fois, c'est très close. C'est... ça doit être 3-8 plus ce bottom. Et river, intéressante, parce qu'elle nous donne top 2, sauf qu'elle fait rentrer des flushs maintenant, tout ce qui est 8x de pique, 5x de pique, As-X de pique, Roi-X, des mains comme Roi-6, Roi-7, Roi-3 de pique, rentre. Donc c'est pas du tout une carte anodine, il a vilain à des flushs, et pas mal de combos, je dirais une quinzaine, vingtaine de combos flushs. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut se permettre de value bet ? Et si oui, quel sizing ? J'ai vraiment hésité longtemps, c'est vraiment très close. Je supposais que ça dépendait énormément de la range de vilain à la turn, s'il avait des slowplay avec des mains comme 6x7, 6x3, s'il check-raise et des mains comme As-3 également, s'il avait des mains comme As-6 de pique qui pouvaient raise des la turn, ou est-ce que tous ces combos-là, il avait juste les pur calls, et du coup ça va être compliqué. J'aurais quand même dit que des mains comme 6x3, 6x7 face à mon sizing de 2 tiers à la turn, et As-3 c'est des mains qui allaient fastplay. Donc je ne mettais pas trop ces mains-là dans sa range, et du coup je me suis dit qu'il arrivait beaucoup plus souvent avec des 5x3, 8x7, 8x6, 5x2, 4x5, 8x4, des combos comme ça, et du coup je devais certainement avoir l'équité pour pouvoir value bet un size aux alentours de pot. Donc c'est ce que j'ai fait, mais pas sûr du tout. En gros j'ai hésité à faire entre mi-pot et pot, ça doit être extrêmement close, et on va voir rapidement river contre sa range que je lui ai déterminé à la turn. Du coup sur cette carte, vilain est censé donc un petit peu des flush, comme j'ai dit il arrive avec une vingtaine de combos je pense rapidement à la louche. Il est censé donc bet aussi des combos de double paire etc. Je pense que ça ne va pas trop le faire, du coup on va node et on va dire qu'il ne va pas jouer de donk. Enfin à la base j'avais laissé en me disant que peut-être que les mains comme Aziz de pique et tout, elles allaient pouvoir jouer du donk, mais je pense déjà que si ça donk ça ne va pas jouer dans le small, ça va jouer plus dans le big. Et comme je ne suis pas du tout sûr qu'il va jouer une strat de donk quand même avec ses combos, je préfère juste mettre chaque range et voir à quel point ça me paraît juste plus réaliste. Et on voit double paire dans ce spot, jamais un 2-barrel contre sa range s'il n'a pas raise ses combos de straight etc. S'il les a raise, je suppose qu'on doit pouvoir value bet dame 8. On va regarder ça tout de suite. Et double paire du coup, dame 8, 8 et 5, 8 et 5 quand même pas l'équité. Mais dame 8 a priori à l'équité, on est passé à 82% d'équité. Il peut, c'est très close entre jam et pot contre une range qui a raise à la turn la grande majorité de ses nuts. On se value cut plus suffisamment à la river maintenant sur ce run out. Et on a, c'est très close en tout cas, mais il peut value bet jam 130% pot ce combo. Donc notre réaction va vraiment dépendre de celle de vilain, flop et turn si il raise des bluffs etc. En l'occurrence, j'ai pot, il a just call, il avait 6 et 3. J'aurais certainement joué, pas de la même manière que lui à la turn, en vrai de vrai. J'aurais call le flop, mais à la turn, je pense que contre le 2 tiers du fil, pardon. Je raise tout de suite parce que je m'attends à ce que ça check back beaucoup trop river dans ce size là. Alors moi, je vais mettre toutes mes mains dans ce size, donc je serais pas capé à ce genre de mains, genre top pair weak kicker, j'aurais des nuts, enfin j'aurais des as3, mes c7 vont partir dans ce size et tout. Mais je pense que le fil, quand il bête 2 tiers ici, il annonce une main middle forte et que quand j'ai fait nuts, as3, as6, as7, as3, as3, j'ai juste envie de raise tout de suite pour mettre un argent au milieu parce que ça va beaucoup trop de check à la river, à mon avis. Merci beaucoup de m'avoir écouté, très bonne journée, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me soutient grandement. Allez, salut, merci. Merci.